Salut l'internaute, j'aime le cinéma et encore plus lorsque les films viennent conscientiser en plus de divertir le public, les spectateurs. Après t'avoir parlé des films graves et l'ordre divin, vidéo que tu peux voir ou revoir en cliquant sur le i en haut à droite, je crois que c'est là, je ne sais plus trop, ou aussi dans la description de la vidéo, il y a les liens de ces vidéos, voici le film L'Insoumis. Actuellement en tournée avant première, la sortie nationale est fixée au 21 février, mais le film fait déjà beaucoup parler de lui. Normal, le personnage central de ce dernier n'est autre que Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu la chance et l'occasion de voir le film en avant première, mardi soir dernier, à Toranglière, en présence de Gilles Perret, son réalisateur. C'est avec son film La Social que j'ai rencontré Gilles pour la première fois l'an passé. Pour L'Insoumis, j'ai tenu à lui poser quelques questions, mais avant de te montrer l'échange qu'on a eu dans ce cadre, je vais te livrer mes impressions sur le film. Déjà, te rappeler le contexte, le cadre. Gilles Perret rencontre Jean-Luc Mélenchon pour la première fois il y a quelques années, ce dernier ayant apprécié son travail et ses films. En 2016, les élections présidentielles, les campagnes battent leur plein, et c'est là que Gilles Perret propose un deal à Jean-Luc Mélenchon. Le suivre, caméra à l'épaule, comme il le désire durant les derniers mois de campagne, filmer ce qu'il veut, en toute liberté, pour en faire un film sans filtre, brut, sincère. Gilles Perret dit être inspiré par les personnalités fortes, avec du relief. D'ailleurs, jusqu'ici, ses films sont construits autour ou à partir de personnages de ce type qui viennent donner corps et rythme à ces objets cinématographiques. Jean-Luc Mélenchon remplit tout à fait alors le cahier des charges pour avoir le rôle. Le film commence en pleine campagne présidentielle, donc. La ferveur France Insoumise est déjà là. Nous ne sommes qu'à quelques jours du désormais célèbre meeting en hologramme entre Lyon et Paris. Armé de sa seule caméra, par choix, Gilles Perret, sans équipe de tournage, est intégré au noyau dur formé autour de Mélenchon. Et c'est parti pour les derniers mois de campagne. Ce qui m'a frappé, moi, le plus dans le film, c'est l'illustration du rôle, du poids, de l'importance des médias dans le mécanisme même de la vie d'une campagne politique de cette envergure. Tout au long du film, dans sa progression, c'est le fil rouge. Toutes ces personnes qui s'agitent, pendues au téléphone, scrutant les sondages, les couvertures de journaux, les articles de presse, les chroniques radio, les vues sur YouTube, sur Facebook, etc. On comprend, on voit, on vit que tout ceci matérialise le lien entre la politique, tout du moins dans cette période électorale, et la population. C'est si fragile, si malléable, c'est vertigineux. Et c'est ensuite cela dont on prend bien conscience dans ce film, le jeu des médias, de certains journalistes sans aucune déontologie journalistique, qui font campagne contre Mélenchon, pour Macron, se cachant derrière une neutralité qu'ils sont censés avoir comme réponse à tout. Un passage clé du film où on voit Ruth Elkrieff de BFMTV, vous la connaissez, la porte-parole de Macron, journaliste donc, en coulisses après un débat télévisé, où Mélenchon ose la tutoyer sans aucune onze de familiarité déplacée. Non, elle lui balance, « Ne me tutoyez pas, vous êtes candidat, je suis journaliste. » En riant comme une pouffe, comme pour enrober de sucre une attaque acide. Elle qui a été prise en flagrant délit de copinage, main dans la main, geste et sourire tendre avec le candidat Emmanuel Macron. Eux, ils se vouvoient, tu penses ? Elle est objective avec lui, tu crois ? Non, mais elle le dit. Elle, journaliste. Pareil pour Barbier et sa célèbre écharpe rouge. Toujours en coulisses, mais cette fois lors d'un débat télévisé sur TF1. On sent dans l'attitude et les mots, les postures, les sourires de connivence, l'aisance, toute l'arrogance et la puissance que ces gens ont ou pensent avoir parce qu'ils sont de mèche avec les puissances de l'argent. Quelque part, c'est vrai. Avec les outils, les curseurs médiatiques entre leurs mains, ils ont comme droit de vie ou de mort sur quiconque. Voilà pourquoi les grands industriels, les multimilliardaires rachètent les médias. Il y a une autre forme de rentabilité. Le film de Gilles Perret nous fait vivre donc de l'intérieur au plus près, avec la plus grande sincérité, ce qu'il se passe brutalement. Et ça nous saute au visage. On voit la différence clivante, nette, brute entre le camp, Jean-Luc Mélenchon, la gauche en général, et cette bourgeoisie, la droite. D'un côté, la différence, la pluralité, la simplicité, le relief, quelque chose de sincère, de vrai, qui nous ressemble, la plupart des gens qui composent la France. Et de l'autre, la bourgeoisie lisse un peu tout le monde, les cravates et les tailleurs, les postures, les sourires qui sont faux, les manigances, toutes les personnes que tu vois là, absolument pas ensemble, prêtes à se bouffer pour grimper. Enfin, il y a quelque chose de visible, de palpable en fait, à ce niveau-là. Comme le rappelle Jean-Luc Mélenchon dans le film, tout ceci illustre parfaitement une lutte des classes, tout simplement. Le hic dans l'affaire, et qui vient du coup détruire la démocratie, et on le voit très bien dans le film, c'est que la haute bourgeoisie, au fil du temps, est venue prendre le contrôle, en plus de la politique dominante, des forces de contre-pouvoir que sont censés être les journalistes, les éditorialistes, les grands médias en général, qui du coup, ma foi, s'embourgeoises comme leur maître, et finalement appartiennent à la fin à la même classe, et défendent donc les mêmes intérêts, ce qui fait que nombreux de journalistes, qui ont pignon sur rue aujourd'hui, ne peuvent pas faire leur travail de journaliste. On assiste alors à un grand bal, à un grand jeu d'hypocrisie grasse, difficilement dissimulable, mais qui se maintient et semble encore fonctionner. Sur cette question, le film ne nous apprend rien, il n'y a pas de surprise, mais là où il excelle, c'est qu'il l'illustre avec brio, et viendra certainement rendre consciente les personnes dont l'esprit est encore flou sur le sujet. Le film, dans sa forme, n'a pas d'effet clinquant, pas de musique, pas de filtre, c'est beau, c'est brut, ça envoie. Dans son rythme, son montage, la progression est nette, on sent les choses enfler, la pression monter, les foules toujours plus denses et larges soutenir le candidat de la France insoumise. C'est énorme et on le revit. C'est alors l'Europe et puis le monde qui regardent la France, où il semble se passer quelque chose d'inédit, d'historique. Cette lueur d'espoir, que les choses enfin basculent et prennent un tout autre chemin, celui du bon sens, de l'intérêt général. Tout ceci semble alors à portée de main. Puis sur la fin, le lynchage médiatique, les coups bas, les mensonges, les entourloupes, les stratagèmes injustes, etc. Tout ceci illustrant la panique incroyable dans le camp des puissants, de l'argent roi, d'Emmanuel Macron. Enfin vient le premier tour et tu connais la suite. L'insoumis, ce n'est pas un documentaire, ni une fiction, mais un film de cinéma, un film vérité, sur une personnalité forte, dense, sensible, consciente, vraie et sincère, dans un moment important de l'histoire de France. Après, tes films précédents par rapport à la sociale, mais aussi les films précédents qui étaient très militants quand même, pour avoir une cause très citoyenne de conscientisation, est-ce que tu es d'accord avec cette définition de tes films ? Militants, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est des films d'éducation populaire qui remettent en valeur la façon dont l'intérêt général a été porté par des lois, par des règles, et donc au service de tous, et qui réhabilitent la politique dans le sens de l'intérêt général, justement. Donc c'est des films qui militent effectivement pour le bien commun. Dans la sociale, on voit ce qui t'intéresse, c'est-à-dire une espèce de remise à niveau, tout du moins de remettre les pendules à l'heure de ce que c'est la sécu, une espèce de vérité, de justice. Est-ce que c'est la suite logique, du coup, là, aujourd'hui, de faire un film sur une personnalité aussi forte que Jean-Luc Mélenchon, qui, du coup, représente, dans l'écriture de l'histoire, aujourd'hui, à travers son programme, « Le bien commun », etc. Est-ce que c'est une suite logique de ton travail ? Je crois que la suite logique entre mes films précédents et celui-là, c'est plutôt les valeurs qui sont portées, en tout cas par le programme que Jean-Luc Mélenchon portait, qui sont très portées sur les questions sociales, sur la question des partages des richesses et sur les questions environnementales. Et en fait, toute ma filmographie parle de ça. Donc après, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce qui m'intéresse chez lui, parce qu'avant, le programme, c'est quand même la personne, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Les gens le détestent, les gens l'adorent, mais en tout cas, il est plein de reliefs. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est une personne qui est, pour le coup, c'est un personnage de cinéma. Et effectivement, ce personnage-là porte un programme qui est un peu quand même dans la droite ligne de ce que j'ai pu faire sur mes films précédents, avec des bémols, avec tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, globalement, c'est plutôt cette tendance-là qui m'intéresse. J'ai noté aussi, en fait, que l'exercice cinématographique de ce film... Alors, tu disais tout à l'heure à une personne qui te posait une question qu'au tout début, tu faisais ce genre de choses. Alors, je ne connais pas ton travail du tout début, mais c'est assez inédit dans le cinéma, c'est-à-dire d'être seul. Moi, j'apparente ça un peu à de l'artisanat. Est-ce que tu te considères comme un artisan du cinéma ? Oui, oui, oui. Déjà, je crois que tous les cinéastes, si tant est que je sois cinéaste, ce sont des artisans, dans le sens où on ne fait qu'une seule pièce, qu'un seul film sur le même thème. À chaque fois, on recommence. Moi, effectivement, je revendique ce statut d'artisan, dans le sens où, des fois, dans le cinéma, il y en a qui se prennent un peu pour ceux qui ne sont pas. C'est-à-dire de se placer au-dessus de la société, de regarder ça un petit peu d'en haut avec du mépris. Quand on regarde le travail qu'on fait, pour le coup, c'est de l'artisanat. On essaie de se débrouiller tant mieux que mal pour trouver des ronds pour faire un autre film. Et puis là, effectivement, je tournais tout seul. Parce que j'ai choisi de tourner tout seul. Et puis, on fait tout. On fait les sites internet, on s'occupe de plein de choses. Donc, effectivement, oui, c'est beaucoup de... Le terme d'artisan, ça me plaît bien. Là, on vient de voir le film ensemble. La réaction du public est très plurielle. J'ai remarqué que... C'est mon avis à moi, mais tu vas certainement me contredire. Qu'il y a un amalgame qui était forcément attendu. C'est-à-dire que c'est un film de cinéma avec un personnage fort qui aurait pu être n'importe qui. D'ailleurs, dans tous tes films, tu disais tout à l'heure, tu me rappelais qu'il y a des personnalités fortes et c'est ce qui rythme le film. Et Mélenchon, c'est le cas dans ce film-là. Mais ce n'est pas un film... On disait qu'il manquait la France Insoumise, les réseaux sociaux, j'ai noté plein de choses comme ça. Mais là, ça répondrait à un film de propagande alors que ce n'en est pas un. Est-ce que ça, ça te gêne ? Le fait que les gens voient ce film comme ça et que tu dois rétablir une espèce de vérité qui t'appartient ? Parce que c'est un film de cinéma. Est-ce que ça, le fait de le rabâcher... Non, non, ça ne me gêne pas. Je comprends que le personnage de Jean-Luc Mélenchon est tellement clivant et tellement fait réagir tout le monde. C'est normal qu'un film qui est fait sur lui, eh bien, on en attende soit une agiographie, soit au contraire de le désinguer. Et donc tout le monde réagit... Enfin, pas tout le monde, mais une partie du public réagit sur le bonhomme au lieu de réagir sur le film. Moi, tout mon métier, c'est de faire des films. C'est de faire de la propagande. C'est pas de faire des agiographies. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien de recentrer le débat. S'il y en a qui ont des griefs contre Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'ils lui écrivent. Mais c'est pas moi qui... Je suis pas son porte-parole. Et s'il y en a qui l'adorent, je vais bien transmettre ces mots d'amour. Mais voilà, moi, il faut que je reste à ma place. C'est-à-dire que je fais des films, je suis réalisateur. Et puis la seule ambition que j'avais sur ce film-là, c'est d'être le plus sincère avec ce qu'on a vécu et d'être le plus sincère possible avec ce qu'a été le personnage pendant cette période qui était une période intense et qui était une période forte pour lui, mais aussi pour la France. Et pour terminer, avant de te remercier, quelle est la question à laquelle t'aimerais répondre dans ce cadre de ce film ? La question que t'as vrai qu'on te pose, est-ce que je l'aime bien ? Mélenchon, tu veux dire ? Est-ce que tu l'aimes bien ? Je te la pose, est-ce que t'aimes bien Mélenchon ? Oui, moi je l'aime bien, mais moi j'aime bien les personnages forts. Et même des personnages avec qui je suis pas d'accord. Mon premier film, un de mes premiers films, c'était avec un patron. On partage pas les mêmes idées, mais je l'aime bien quand même. Jean-Luc Mélenchon, des fois, je suis pas d'accord avec lui, mais je l'aime bien quand même. J'aime bien les gens qui assument ce qu'ils sont. La sincérité. Oui, la sincérité. Moi, les gens qui sont devenus, les responsables politiques, qui sont devenus des communicants et qui incarnent rien, qui sont pas dans l'affect, ça m'intéresse pas. Donc en l'occurrence, dans ce sens-là, je l'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'au moins, quand on est avec lui, on a un vrai bonhomme en face, on n'a pas un communicant. Il fait pas semblant, quoi. Ah non, non, c'est sûr. On le voit en même temps. C'est pas ce qu'il caractérise le plus. Ah ben, merci à toi. Merci pour tout ça. Le film L'Insoumis de Gilles Perret n'apprendra rien de Jean-Luc Mélenchon aux personnes le connaissant déjà. Il n'y a pas de scoop, de dérapage, de choses croustillantes, d'inédinantes, rien de tout ça. Car en fait, Jean-Luc Mélenchon ne trompe pas. On comprend qu'il donne tout, cache déjà, et est sans détour. C'est là que ce film excelle. C'est qu'il illustre, confirme, livre tout ça nettement, en toute simplicité. Et il n'y a rien de plus complexe que la simplicité en matière d'art ici de cinéma. Chapeau pour tout ça à Gilles Perret, encore une fois, et à l'équipe du film. L'Insoumis sortit en salle le 21 février 2018, mais actuellement en tournée promotion, avant première, dans plusieurs villes de France. Les liens et détails de tout ça dans la description de la vidéo. Je remercie Gilles Perret d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je te remercie toi, spectateur, internaute, d'avoir visionné ces vidéos. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tu connais le refrain, abonne-toi à la chaîne sur YouTube et sur Facebook, mais aussi like, partage, commente la vidéo pour lui offrir plus de visibilité. Apparaisse à l'écran le nom des personnes qui soutiennent mon travail et la chaîne YouTube j'ai mille choses à te dire sur Tipeee. Tu peux les rejoindre à partir d'un euro par mois si tu peux, si tu veux. Je vous embrasse tous et à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire encore. Ciao, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501